Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode du musée Dans votre canapé, spécialement sur la bataille de la Marne, la bataille de l'Ourcq. On en est déjà au troisième épisode et on voulait vous remercier pour le soutien vraiment très important, beaucoup de vues en tout cas sur Facebook. Alors mon capitaine, on commence cet épisode en fait au croisement des quatre routes devant ce monument à la mémoire des soldats de l'armée de Paris. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vu dans les anciens épisodes, c'est que sur notre droite, nous avons Panchard et Neufmontiers. En face, nous avons Crégis et Meaux, le village de Chambry sur lequel nous allons aller plus tard et le village de Barcy, donc quatre routes et c'est un lieu important, important. On a vu que le 6, le 5 en fait, bataille de Villeroy, les Allemands se sont réfugiés pour pouvoir mieux, encore une fois, défendre leur position, se sont réfugiés en fait sur les hauteurs de Varedes et des Trépis. Et le 6 au matin, d'ailleurs le 6 au matin, un général a signé un ordre, il me semble, l'ordre de Joffre qui va lancer la contre-attaque complète, en effet. Le 6 au matin, par cette route que nous avons devant nous, en fait nos tirailleurs marocains vont arriver par ici. Les mêmes qui se sont battus à Villeroy vont arriver par cette route. L'objectif, c'est de prendre Chambry qui est dans la cuvette. Le 7, les renforts arrivent, les renforts arrivent. Toujours ici, on va avoir deux régiments et là vous avez pour illustrer, merci messieurs, vous êtes superbes, les ouaves ici de la 45e division algérienne du général Drude. Et le tirailleur. Et le tirailleur, bien sûr, le tirailleur qui est avec nous. Après avoir eu les difficiles combats de la veille, ils accompagnent. Donc l'idée, c'est qu'ici, c'est le démarrage. Donc en fait, on va avoir aussi énormément d'artillerie qui va se positionner juste sur notre droite. Nos canons de 75 vont se disposer ici, en effet. Pareil, dans la nuit, en fait, des renforts sont arrivés. Dans la nuit du 5 au 6, des renforts allemands sont arrivés avec de la grosse artillerie. On en reparlera. Donc l'idée, c'est que tout démarre en fait à peu près ici. Les combats vont avoir lieu derrière nous, sur le plateau de Barcy et devant ce monument. Alors ce monument, il a été en fait mis en place, demandé par le général Gallieni. Effectivement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de particulier. C'est qu'on voit que ce monument est édifié à la gloire de l'armée de Paris. Mais normalement, c'est la 6e armée, celle de Monori. Exactement. Mais Gallieni était un fin stratège et il avait une grande peur. C'est qu'on ne mette pas en avant ses qualités de généralistime. Parce que c'est grâce à lui la mobilisation de la 6e armée. Et il voulait qu'il y ait un monument qui puisse rappeler son énorme travail. C'est pour ça que nous avons cette mention à la mémoire des soldats de l'armée de Paris, morts pour la patrie. Ce premier monument, en fait, ce monument est le premier en fait avec celui des trépis. Dès 1915, première commémoration officielle devant ce monument. Ici, des centaines, des milliers de personnes vont venir commémorer la bataille de la Marne. Alors, petite anecdote qui n'en est pas une. En fait, à l'emplacement exact où nous nous trouvons, nous avons la tombe d'un lieutenant des Zouaves qui est tombé ici. Le lieutenant Poggi a un Corse. Et nous avons aussi plusieurs morts autour de nous. En fait, vous avez la 5e... Il me semble que c'est le 5e régiment d'artillerie. Plusieurs... Le commandant Georges Denis. Vous allez avoir en fait énormément de morts ici. Et il me semble aussi qu'un obus va tuer 17 Zouaves à l'endroit même où nous sommes. Il y a un seul obus, effectivement. Alors, mon capitaine, on part pour Barcy, on part pour les combats du plateau, on part sur les combats de la Terre sacrée. La Terre sacrée, effectivement. Donc, là, l'idée, c'est qu'on est vraiment... Donc, ici, c'était l'artillerie de la brigade marocaine. Attention. Il y en avait très peu. Les pauvres, ils n'ont pas été utilisés pendant le 5 septembre. C'est pour ça qu'ils ont été massacrés. L'artillerie n'a pas été utilisée. Parce qu'elle faisait partie de la 45e division du général Drune. Donc, elle n'a pas été utilisée. Et les mitrailleuses non plus le 5 septembre. Ce qui fait que, malheureusement, la conséquence est une hécatombe de la brigade marocaine. Et ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'en fait, tout ce qui est à gauche de la route, en fait, ce sont les positions françaises. Ce sont les positions françaises. Et à droite, c'est le grand plateau qui va arriver jusqu'à Varedes et Trépi. Et donc, les Allemands se sont réfugiés sur les hauts plateaux. Ils se sont positionnés sur le plateau. Puisque le général Van Grono s'est aperçu que les forces françaises étaient supérieures à lui. Parce qu'il n'y a qu'un quatrième corps d'armée allemand. Et en face, vous avez la sixième armée du général Monori. Donc, les premières lignes, évidemment. Puisqu'il y a les secondes lignes, voire les troisièmes lignes. Mais c'est surtout... L'armée est supérieure en nombre et en effectif par rapport à Van Grono, qui est un grand stratège. Il ne faut pas non plus l'oublier. Et donc, il a pris la décision le 5 septembre au soir de se positionner sur les crêtes des Tépi, de Varedes. Pourquoi Varedes ? Et pourquoi cet endroit-là ? Parce qu'il va défendre la boucle de la Marne, le canal de Lourdes et la boucle de la Marne. Parce que c'est par là que vont arriver les renforts. Demandez d'urgence dans la nuit du 5 au 6 par Van Grono, qui s'est aperçu qu'à minuit... Bon, il y a eu des combats qui se sont déroulés aussi sur Villeroy. Sur Villeroy et le bois du Télégraphe. Voilà, alors on voit là le village de Barcy. Donc, il faut imaginer, en fait... Là, on va voir qu'en fait, les troupes partaient d'ici, du village. Et sur la droite, on voit justement se découvrir tout ce plateau. Alors, il faut imaginer ce plateau qui est bombardé en permanence pendant du 6, je crois qu'il me semble que c'est à partir de midi. Du 6 jusqu'au 9 au soir. Tout ce plateau, les hommes, il faut les imaginer là partant de... Oui, d'ici des fossés, là, des fossés que nous avons sur notre droite. Mais il faut s'imaginer que ce plateau, il n'offre aucun abri. Aucun abri. Donc, tout ça, c'est corrélé par aussi l'offensive à outrance. Le dogme militaire, c'est-à-dire qu'il faut avancer, baïonnette au canon et charger, quoi. Et donc, on s'apercevra qu'aussi vaillants que peuvent être les soldats français, ils ne pourront rien contre les mitrailleuses allemandes qui se sont positionnées et qui vont balayer les troupes d'assaut. Alors, mon capitaine, nous sommes sur la Terre sacrée, à l'endroit de la Terre sacrée, sur le plateau de Barcy-Chambrie. Nous avons derrière nous, en fait, les positions allemandes. C'est ce qu'on voit au loin. Ils sont sur les hauteurs de Vared. Les positions françaises, mon capitaine. En fait, le 6 au matin, avant l'attaque qui est prévue normalement à 14h, l'idée, c'est qu'on va positionner les troupes françaises autour de Barcy. Vous pouvez vous en expliquer un petit peu ? On va se retrouver avec 6 régiments. 6 régiments français. Donc là, sur notre gauche, nous allons avoir des régiments qui vont venir de Lyon. De Lyon. Notamment, c'est la 109e brigade. On va avoir le 204e régiment d'infanterie qui va venir d'Ausser. On va avoir le 289e qui va venir de Sens et le 282e qui va venir de Montargis. C'est-à-dire que tous ces hommes vont venir pour nous sur notre gauche, alors que sur notre droite, nous allons avoir les hommes du 276e qui vont venir de Coulomiers, qui sont des régiments de réserve, parce que tous ces régiments commencent par deux. On va avoir également le 231e régiment d'infanterie qui, lui, va venir de Melun. Et le dernier, le 246e régiment d'infanterie de Fontainebleau. Et ils vont tous démarrer d'ici de Barcy, de la ferme Saint-Gober. Donc, 12h, le bombardement va commencer. Donc, il faut que les internautes comprennent que tout derrière nous, en fait, c'est des explosions en permanence. Tout à fait. Et d'où viennent les tirs ? Alors, les tirs vont venir de Trocian-Multien. Où les Allemands ont réussi à assembler plus de 160 canons. 160 canons. 160 canons. Qui vont aller en termes de calibre de 105 à 150. C'est-à-dire que là, ça va être des canons qui vont tirer quelque chose d'important. Sachant qu'il faut rappeler que, quand on parle de 105, c'est 105 mm et 150 mm. A savoir que les coups de canon qu'il y avait eu lors de notre premier épisode, c'était des canons de 77. Donc, 7,7 cm, c'est ce qui sort le projectile. Et là, on va avoir des projectiles de 15 cm. Alors, l'idée, pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que les soldats, on a vu à peu près, c'est combien de personnes par régiment, combien de soldats par régiment à peu près ? On va avoir environ 2 000. 2 000. Donc, on est là avec plus de 10 000 soldats qui vont, en fait, à 14 heures, prendre l'ordre ou avoir l'ordre d'avancer à travers ces champs, sous la mitraille, sous les bombardements. Est-ce que vous pouvez évoquer, avec le 276, là, comment avançaient les hommes à cette époque-là ? Puisqu'en fait, je suppose qu'ils n'étaient pas tapis. C'était un peu différent, il me semble. Alors, légèrement différent, si ce n'est qu'on est toujours dans l'idée que la masse va pouvoir remporter la victoire. Ce qui fait que les officiers sont en tête dans leur troupe. Vous avez le capitaine, le lieutenant. On part sabre au clair avec les gants blancs. À travers les champs. À travers les champs. Et on va faire des mouvements après des mouvements en tirailleur, qui vont permettre d'échelonner. Des mouvements qui peuvent être aussi genou à terre pour pouvoir tirer, faire un feu de roulement. Mais néanmoins, on va partir. Et le gros souci va être que les Allemands, eux, ont préparé l'artillerie et les mitrailleuses. Les mitrailleuses vont faire des dommages exceptionnels dans les troupes. Parce que les hommes vont avancer. Lorsqu'on va leur demander de se positionner au sol, la seule défense qu'ils vont avoir va être représentée par leur havresac. A savoir que, venez me voir, voilà. Donc vous voyez au dos, ils vont enlever leur havresac, ils vont le positionner devant eux. Et ils vont s'en servir de protection. Mais il est clair que malheureusement, la protection ne va pas être de grand chose. Ils vont avoir une pelle bêche pour creuser un léger renflement. Ce sont des cibles émouvantes. Même si notre homme a chaussé son couvre-képi. N'est-ce pas, soldat ? Oui, mon capitaine. C'est bien, soldat. Et votre baïonnette. Parce qu'on pense qu'on va emporter les positions majoritairement avec des baïonnettes. À la baïonnette. À la baïonnette. Un autre homme qu'on ne connaît plus aujourd'hui était très important pour les troupes pour avancer le porte-drapeau. Quel est le symbole ou en tout cas la signification ? C'est-à-dire qu'en fait, en 1914, les régiments avançaient avec le drapeau en avant, c'est ça ? Effectivement, on a une garde au drapeau. C'est-à-dire que le drapeau, c'est un des éléments le plus important. Parce que le drapeau est synonyme de patrie et synonyme de gloire. Et pour que la plus grande honte d'un régiment va être de perdre son drapeau. Ce qui fait que les gens se relaient. Et la personne qui porte le drapeau doit être un officier. Ça peut être un aspirant, un lieutenant. On a justement une anecdote, puisqu'en fait, c'est surtout le 246ème de Fontainebleau. On salue nos amis de Fontainebleau à ce moment-là. C'est le 246ème de Fontainebleau qui va surtout avancer. Vous avez une anecdote avec justement le drapeau du 246ème. Effectivement, ce drapeau pris sous la mitraille, la garde au drapeau va être gravement blessée. Et on ne laisse pas un drapeau à terre. Ce qui veut dire que des hommes qui passaient, qui étaient au même niveau, des hommes du 276, deux personnes vont ramasser le drapeau. Et vont, à ce moment-là, le redonner à quelqu'un, un sous-lieutenant du 246ème. En fait, c'est Jacques-Louis Duménil qui était avocat à cette époque et député. Un homme qui est venu très célèbre. Et qui va devenir, en fait, par la suite, ministre. Jacques-Louis Duménil va ramasser, va prendre le drapeau que le 276ème lui donne et va ramener toute sa troupe à l'assaut jusqu'à Varedes. Oui, donc c'est lui qui est aspirant. Ce qui veut dire ce qu'on appelle aussi un sous-lieutenant. Et grâce à cette action héroïque, le 9, il va devenir, il va passer lieutenant. Ça va être une cérémonie qui va être faite pour lui dans le vif de la bataille. Donc il a vraiment acquis ses galons au feu. On engage vraiment toutes les personnes qui veulent en savoir un peu plus. Il y a plein d'histoires, plein d'hommes. C'est l'histoire d'hommes aussi. On pourrait parler de Maurice Joron, par exemple, qui est un peintre qui va être blessé ici. On pourrait évoquer aussi d'autres soldats. Et entre autres, le général de Mainbray qui commande en fait ses troupes. ses troupes Seine-et-Marnaise en fin de compte puisqu'il y avait le 276 de Coulomiers, 246e de Fontainebleau et le dernier c'est le 231e de Melun. Le général en fait, généralement les généraux sont plutôt un peu à l'arrière. Et lui en fait, à un moment, le 6, il voit partir ses troupes. Qu'est-ce qu'il décide à ce moment-là ? Eh bien, il décide de se mettre à l'avant de ses troupes pour leur montrer que lui, c'est un chef et qu'un chef ne doit pas se cacher à l'arrière. Donc, ça va avoir un effet très important au niveau du moral de ses troupes parce qu'ils vont voir que leur chef n'a pas peur du feu. Bien que son capitaine, le capitaine Renaud, lui dise, retournant en arrière, c'est un petit peu dangereux. Voilà, la phrase, c'est au moment de porter mes bataillons en avant, je tiens à me montrer à eux. En effet, l'impact moral à ce moment-là. D'ailleurs, il va être blessé. Le 6, si on fait un bilan du 6 au soir, ça a été bombardé, on vous avait évoqué plus de 160 canons. Au niveau, en termes de chiffres humains, vous avez une idée à peu près ? Alors, on arrive à plus de 1600 en termes de perte. 1600 morts sur ce plateau le soir du 6. Et les bombardements vont continuer le 7, le 8, le 9. La Terre sacrée, c'est pour ça, entre autres ? C'est clair que là, dans tous ces champs, il y a toujours des hommes qui sont restés et qui ont donné leur vie pour la France et ils sont présents. Donc, nous leur rendons hommage. Le 7, c'est les renforts. Alors, on sait que les Allemands ont aussi des renforts qui arrivent du sud de la Seine-et-Marne. Le 7, les renforts de la 45e division algérienne du général Brude. Avec, entre autres, trois régiments de zouaves. Voilà. Qui vont faire la liaison, justement, avec les troupes métropolitaines. Alors, les zouaves, on pourrait en parler, mais je crois qu'on va l'évoquer un peu plus tard à Chambry. C'est à fait. Et à ce moment-là, les zouaves, trois régiments de zouaves, un régiment de tirailleurs qui vont se positionner sur la gauche de Barcy. L'objectif pour eux, c'est de prendre aussi Etrépilly. Voilà. Etrépilly. Donc, on aura une bataille qu'on va aussi évoquer. On va évoquer aussi cette bataille. Le commandement des zouaves se met où ? Il se positionne, je crois, dans le village de Barcy, c'est ça ? Oui, effectivement. Et on va avoir le commandant Durbal. Le commandant Durbal. Le commandant Durbal qui, lui, veut aussi être, comme de main vrai, au plus proche de ses hommes. Il va être tellement proche de ses hommes qu'un obus va tomber à l'endroit où il se trouve et il va mourir. Je vous propose, dans ces cas-là, mon capitaine, qu'on aille voir où est tombé le commandant Durbal. Messieurs, avec nous. Bonjour Patrick, merci de nous accueillir dans ton village. Est-ce que tu peux, avant qu'on aille un peu plus loin, justement, découvrir ce village de Barcy, nous expliquer tout ce que tu fais ? Alors, bonjour mon président, bonjour Jean-Christophe, mon capitaine, messieurs les zouaves. Alors, Patrick Grondin-Fuselier, je suis le président de l'Association des Anciens Combattants et du Souvenir Notre-Dame-de-la-Marne. Très bien. Voilà. Donc, bienvenue à Barcy, au lieu de la bataille de la Marne et aussi, dit, la bataille de l'Ourc. La bataille de l'Ourc, la bataille. Ce qu'on vient de voir précédemment, c'est que les troupes françaises se sont installées ici, en direction du plateau où les Allemands se sont réfugiés. À droite, les régiments de Lyon, à gauche, les régiments de Seine-et-Marne. Les zouaves vont arriver à partir du 7. Et justement, dans ce village, les zouaves s'installent avec, entre autres, un poste de commandement juste derrière nous. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi nous sommes ici exactement ? Alors, ici, le 7 septembre, un obus va tomber et, malheureusement, sera présent le commandant d'Urbal. Le commandant des zouaves va tomber exactement à... Le commandant du deuxième zouave, qui était venu voir l'avancée de ses troupes, va se trouver ici au même moment. Alors, à savoir que, dans cette fameuse journée du 7 septembre, plus de 1 000 obus vont tomber sur Barcy. 1 000 obus vont tomber ? 1 000 obus, et en particulier aussi sur son église. Parce que l'église est l'axe. L'église est l'axe et surtout un point de surveillance pour les zouaves et pour le commandant d'Urbal. C'est pour ça qu'en fait, Barcy va obtenir la croix de guerre en 1921, le village, et qu'on va dire que Barcy est un village martyre, c'est bien ça ? Tout à fait, oui, Barcy est un village martyre. Est-ce qu'il restait des habitants ? Alors non, il ne restait pas d'habitants, à part le maire et deux conseillers. Et le reste, c'était les soldats du deuxième oeuvre. Donc, nous sommes ici à l'endroit où est tombé le commandant d'Urbal. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, le commandant d'Urbal, pour l'époque, c'est un colosse qui fait à peu près une centaine de kilos, avec un beau bébé. C'était un beau bébé, comme tu peux dire. Avec une moustache, une pipe, toujours. Et c'était un officier qui disait, de toute façon, un officier français ne se couche pas devant les balles ou devant les balles. Reste debout. Reste debout. Et il va tomber exactement à cet endroit-là. Alors, ce qui est particulier aussi dans cette ferme, on va pouvoir le découvrir, c'est qu'il reste des traces dans la ferme. Il reste des impacts, oui. Il reste des impacts d'obus, particulièrement, parce que oui, c'est les obus qui ont plus frappé. Et est-ce que dans le village, il reste aussi des traces et des impacts ? Alors, sur la rue de Meaux, il nous reste des traces de Chapenel. Et il faut savoir que derrière nous, nous avons la ferme de Lévéchus. Et cette ferme servait d'infirmerie. 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 Et cette ferme appartenait à l'arrière-grand-père du maire actuel, M. Duc. Déjà sur place. Mais je crois que de toute façon, il y a des commémorations. Il me semble qu'en 2018, votre village a été transformé. C'est ça ton village ? Alors, avec les amis du musée de la Grande Guerre, avec mon capitaine ici présent, on a refait toute une thématique sur bataille, sur la bataille. Et voilà, c'est un très bon souvenir. L'ordinaire était excellent. Je le note. Effectivement. Et puis, on peut remercier Seine-et-Marne-14 et aussi les gens du spectacle historique qui nous ont bien aidés à ce niveau-là. Je vous propose qu'on aille directement, comme on l'a dit, voir le monument de Notre-Dame-de-la-Marne. Merci. Je vous en prie. Bonjour mon père. Bonjour. Jean-Christophe. Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va très bien. Chaque fois que je me trouve dans le coin, je suis bien. Comme nous, comme nous. Alors justement, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, puisque je sais que vous travaillez pour des associations de mémoire et d'histoire ? Oui. Donc, présentez à nos internautes les associations les plus marquantes pour lesquelles vous travaillez. Je fais partie de l'amitié Charles-Péguy depuis une trentaine d'années maintenant, où j'ai pu croiser deux des enfants de Charles-Péguy. J'ai enterré sa fille Germaine. Donc, j'ai des liens très forts. J'ai des trois, puis les descendants actuels. Et tous les ans, vous participez aux commémorations ? Depuis 32 ans, je participe aux commémorations à Villeroy. Et je participe habituellement à Paris et dans d'autres régions, à des activités Péguy, des colloques ou autres. Autour de développer la mémoire et les travaux de Péguy. À partir de son œuvre, spécialement des cahiers de la quinzaine. Là, vous avez la quinzième série sur Ève, où il y a des poèmes qu'on entend sans arrêt. Ça a plus de 100 ans, parce que c'est un document d'époque. Alors, mon père, si je vous ai demandé de participer à cet épisode, c'est aussi pour évoquer un autre homme d'église, Mgr Marbeau. Mgr Marbeau, qui était évêque de Meaux en 1914. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous parler un peu du rôle qu'il a joué pendant cette bataille ? Alors, Mgr Marbeau est un Parisien d'origine. Il a été à Paris et il a fait son séminaire pendant la guerre de 1870, ce qui l'a beaucoup marqué. Plusieurs de ses collègues ont été tués sous la commune. Il était en retrait à Orléans. Il rentre sur Paris, il devient curé de différents endroits de Paris. Et puis, quand il a un peu d'âge, il devient curé de Saint-Honoré-des-Lots dans la place Victor Hugo à Paris. C'était tout juste, parce que Victor Hugo est mort en 1985 et lui est arrivé là en 1988. Et ce n'était peut-être pas encore à la place Victor Hugo. Et donc, il bâtit une église. C'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a fréquenté beaucoup de quartiers de Paris, y compris des quartiers populaires. Donc, il est bien dans le vif de la pastorale. Et il refuse en 1906 de devenir évêque, parce qu'il n'avait pas terminé ses travaux et il voulait que ça soit affirmé à Saint-Honoré-des-Lots. Bon. Il accepte finalement de devenir évêque en 1910 et il arrive à Meaux. Il découvre le diocèse, qu'il ne connaissait pas. Alors, en 1914. Alors, nous sommes au mois d'août 1914, déclaration de guerre. Là, Mgr Marbeau va faire quelque chose de très important. Et d'ailleurs, je crois que vous avez justement sur vous... Une croix qui le distingue. Une croix. Donc, Mgr Marbeau reste à Meaux. Reste à Meaux. Contrairement à beaucoup de Meldoua, Maud devait avoir 15 000 habitants. Il n'en reste que 2 000 pendant la période des 8-10 jours dont nous parlons. Mgr Marbeau et plusieurs prêtres restent à Meaux, les uns autour de la cathédrale, les autres autour du séminaire. Il y a plusieurs petits pôles qui se créent. Et comme il n'y a plus le maire qui a été engagé dans l'armée, le sous-préfet venait d'arriver, mais il est parti dans le reste du département. Et donc, il maîtrise la situation. Il fait un comité... D'intérêt. D'intérêt, voilà, avec des Meldoua de différents styles. Il regroupe. Et pour que les 2 000 habitants... Il fait un répertoire rue par rue. Il fait faire pour aller visiter ceux qui sont en situation difficile. Et puis, immédiatement après, il s'intéresse au combat, bien évidemment. Au combat. Il va organiser ce comité. Il a un rôle aussi. C'est tous les blessés qu'il va y avoir. Les blessés, en fait, vont être apatriés sur plusieurs communes. Et entre autres, à Meaux. Meaux va servir d'hôpital plus en arrière. Il va organiser les soins, les hôpitaux. Il organise les soins. Il y a des dames de la haute, comme on pourrait dire, des vicomtesse et autres qui sont autour. Et puis, des infirmières habituelles. Et il sait organiser. C'est vraiment un grand organisateur. Et puis, il n'hésite jamais. Il embauche, quoi. Ce comité va aider, en fait, tous les blessés organisés, en fait, tous les... À se regrouper. À se regrouper, voilà. Et puis, finalement, il veille aussi sur les uns et les autres. Il a des nouvelles des curés. On apprend que l'abbé Faucin, dont vous parlerez plus tard, a été emmené. Les otages de Varedes. Les otages de Varedes. Donc, on est dans l'incertitude pendant un certain nombre de jours. Il y a un certain nombre de prêtres qui sont... Il y a 140 prêtres qui sont quand même sous les drapeaux. Sur 400, ça fait un bon nombre. Donc, il s'intéresse aussi là où sont ses prêtres. Et puis, ceux qui restent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider dans le diocèse. Donc, un rôle très important de Mgr Marbeau pendant la Première Guerre, et particulièrement la bataille de la Marne. Voilà. Nous sommes ici devant un monument. Oui. Notre-Dame. De la Marne. Notre-Dame de la Marne. Parlez-nous un petit peu de ce monument. Alors, pourquoi ce monument ? Mgr Marbeau, dès que le terrain se libère, par la guerre, il visite et il va sur place. Donc, il sait que là, il y a eu des combats assez rudes. Et il décide, finalement, le 8 septembre, alors qu'il prie à la cathédrale avec des petits groupes, parce qu'il y a peu de monde et des petits groupes, il décide de consacrer des prières et tout ça, et un monument à la Vierge. À la Vierge. Si elle sauve, la ville de Meaux. Voilà. Le « si » est de trop, mais quand même, c'est pour remercier, les combats, Meaux a eu quelques bombardements, mais finalement peu, en dehors des autres cathédrales, qu'on verra après, Reims ou autres. Et donc, il décide, il achète un enclos. Un enclos, d'accord. Pour pouvoir, et donc, on commence à édifier des choses. Il faudra quand même attendre 1924 pour que le monument soit réalisé. Ce qui m'étonne. Il ne le verra pas ? Il ne le verra pas, puisqu'il meurt fin mai 1921. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'un constructeur comme lui n'ait pas réussi, entre 1914 et 1921, à faire quelque chose. À faire ce monument. Bon, sans doute, c'était long, il fallait l'accord de tout le monde. Mais donc, le monument est réalisé. Il est inauguré en 1924. Arrivé à cet endroit, on peut parler assez largement du miracle de la Marne. Ce terme est employé très vite devant ce qui s'est passé, c'est-à-dire le recul incessant, mais mesuré, de toutes les troupes françaises, depuis la Belgique jusqu'ici, le projet de Joffre était d'ailleurs de redescendre, non pas jusqu'à la Marne, mais jusqu'à la Seine. Et les Anglais étaient à Melun, l'état-major anglais. Il a fallu négocier la bataille de la Marne, le retour en avant. Et le miracle, c'est qu'une troupe épuisée, en retraite, puisse faire face et redonner un élan à la bataille. Le terme est employé aussi bien par des religieux que des non-religieux. Il y a plusieurs manières de voir les miracles. Le miracle basique, c'est qu'on voit quelque chose se faire qu'on n'aurait pas du tout prévu. Et chacun, le mesure, y compris certains auteurs qui sont des socialistes, des écrivains socialistes, qui publient chaque jour les journaux pendant la période, emploient le terme de miracle. De miracle de la Marne. De miracle de la Marne. C'est un terme quotidiennement employé et depuis. Alors, le miracle vient aussi que les Allemands, et ça on ne l'apprend qu'en 1917, auraient aperçu la Vierge. Nous avons plusieurs témoignages, oui. Il y a des témoignages qui sont publiés qu'en 1917. Auparavant, les responsables religieux n'en ont pas du tout parlé. Ils parlent d'un miracle. Dès 1915, on parle du miracle de la Marne, mais pas dans les termes avec les Allemands. Certains témoignages de soldats Allemands auraient vu la Vierge sur eux. Et que leur dit la Vierge à ce moment-là ? Ils leur disent quasiment, vous n'irez pas plus loin. Je ne sais pas si elle les tutoie, mais vous n'irez pas plus loin. Et donc, il reflue. Mais le mouvement général était donné depuis le 6. Parce que Van Kluge a compris qu'il était allé trop en avant, qu'il était séparé des autres. Et donc, il y a à la fois ce qui est normal, c'est un recul des Allemands prévu par les ordres dès le 6 au matin, même dans la nuit du 5 au 6. Parce qu'à Montion, ils ne tiennent qu'une demi-journée. Nous l'avons vu, nous l'avons vu. Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer ce monument ? Serre-t-il toujours ? Y a-t-il toujours des commémorations ici ? Oui, tous les ans, nous fêtons la bataille de la Marne, le 6-7 septembre. Là-bas, sur le monument aux morts, et puis ici, au niveau de Notre-Dame-de-la-Marne. Il y a une autre action que tu mènes aussi, qui est vraiment importante. Tu peux nous parler un petit peu de l'entretien et de la rénovation du bâtiment ? Alors, il faut savoir que, que ce soit le monument des 4 août où vous étiez tout à l'heure, et ici, à Notre-Dame-de-la-Marne, ces monuments sont, je ne dis pas laissés à l'abandon, mais plus personne ne s'en occupe. Donc, avec mon association, nous essayons de rénover, et nous sommes sur une action avec Hervé Lambert, qui est professeur du CEF à Docker. Et avec ces jeunes apprentis, nous refaisons les joints, et nous apportons une réflexion au niveau du monument, à Lavage, avec les lettres que nous essayons de faire apparaître, et sous le regard de la Sainte Vierge. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Un texte extrait de Charles Péguy, Ève, publié dans les Cahiers de la Quinzaine par Charles Péguy en 1913, un an avant sa présence dans la bataille. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épimures et les blés moissonnés. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première terre et dans la discipline. Heureux ceux qui sont morts, ils sont redevenus des objets de nature que le pouce d'un dieu lui-même a façonné. Et un peu plus loin, Heureux ceux qui sont morts, Heureux les grands vainqueurs, paix aux hommes de guerre, qu'ils soient ensevelis dans un dernier silence, que Dieu mette avec eux dans la juste balance, un peu de ce terreau d'ordure et de poussière, que Dieu mette avec eux dans le juste plateau ce qu'ils ont tant aimé, quelques grammes de terre, un peu de cette vigne, un peu de ce coteau, un peu de ce ravin sauvage et solitaire. Ensemble ! Vive la France ! 276 ! Forcés ! Honneur ! Forcés ! Honneur ! God crafting ! On ne s'en souvirense ! rends et léveu ! Sous-titrage FR ? Là, en fait, les troupes françaises partent de là. Et on va aller jusqu'où étaient les troupes allemandes. Donc t'imagines qu'ils font tout ça à pied, sous les obus, les tirs de mitrailleuses. Les troupes allemandes sont sur cette ligne, sur ce chemin, et vont jusqu'à 2 ou 3 kilomètres. Et là, on va faire demi-tour la nécropole allemande qu'on voit ici. Alors, il faut savoir sur la nécropole allemande que plus de 600 corps allemands vont être brûlés puisqu'il n'y avait pas forcément de quoi les enterrer. Et voici le chemin sur lequel les troupes allemandes attendaient les Français arrivant de Barcy. Donc on fait demi-tour. Voilà, c'était vraiment la ligne de défense était là. Et maintenant, les internautes peuvent imaginer les troupes arrivant jusqu'ici, essayant d'arriver jusqu'ici, puisque là, en fait, des mines mitrailleuses les attendent. Les Allemands ont construit rapidement des tranchées en bois, en fait, des trous dans lesquels ils pouvaient se mettre et attendent, en fait, les charges incessantes des troupes françaises. Et là, on va découvrir, en fait, un haut lieu de la bataille de l'Urk, le cimetière de Chambouille. Mon capitaine, tirailleurs marocains, nous sommes ici, en fait, dans un cimetière, le cimetière civil de Chambry. Si on replace dans le contexte, à partir du 6, l'objectif des tirailleurs marocains qui arrivent, qui sont arrivés au premier monument que nous avons vu, c'est de prendre, en effet, cette ville. Et les tirailleurs marocains vont essayer de prendre d'assaut les défenses allemandes qui sont juste derrière. Les tirailleurs marocains ne pouvant... Il y avait tellement de feu. La progression étant tellement compliquée, les tirailleurs marocains, ce sont les premiers à se réfugier dans ce cimetière. À partir du 7, on a vu que les ouaves arrivaient. Les ouaves ont le même objectif que la brigade marocaine qui a subi d'énormes pertes. Et ils vont essayer, de nouveau, d'attaquer les lignes allemandes qui sont sur Vared et Etrépilly. Il y a quelque chose de particulier. Le 7 au soir, mon capitaine, que vont faire les ouaves qui attaquent Vared ? Eh bien, les ouaves qui attaquent Vared vont reprendre possession de ce cimetière. Ce cimetière, alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi se retrouver dans un cimetière ? Eh bien, le cimetière, c'est le seul lieu où on va trouver des fortifications parce que les cimetières sont tous ceinturés de murs assez hauts. Ce qui veut dire que quand les ouaves vont arriver ici, ils vont fortifier réellement le cimetière en y creusant des meurtrières. Des meurtrières, qu'on va aller voir. Autre épisode célèbre, il faut penser que le 7 au soir, à 21h, un autre bataillon de ouaves va attaquer des positions du côté de Vared qu'on verra peut-être tout à l'heure. Simplement que les internautes se rendent compte, on est à 3 km de Meaux, là où ils attaquent. Ils vont attaquer avec une telle violence les troupes allemandes qu'on va entendre les cris de l'attaque depuis les premiers faubourgs de Meaux. Ce que je vous propose, mon capitaine, cher tirailleur marocain, c'est d'aller voir justement les meurtrières qu'ont percé les ouaves. Donc là, nous voyons les ouaves qui sont en position. Ils sont au niveau de la meurtrière. On a l'impression de se retrouver à l'époque médiévale dans un château fort. Ils ont creusé eux-mêmes leurs meurtrières pour pouvoir tirer sur les troupes allemandes qui veulent continuer de défendre et de prendre ce village de Chambry. D'ailleurs, je vais appeler un de ces valeureuses ouaves venir m'expliquer des éléments car pour une fois, nous avons un uniforme différent de ce qu'on a vu. Donc Adrien, Seb. Donc Adrien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet uniforme ? Alors ici, vous avez deux soldats qui sont du 2e régiment de Zouave. Donc les Zouaves, ce sont l'infanterie d'Afrique du Nord. Donc ils sont composés de... En fait, des blancs d'Afrique du Nord. Souvent, c'était des pieds noirs. Et on m'a dit qu'il y avait aussi des parisiens. Oui, parce qu'il y avait aussi du recrutement qui pouvait être aussi local en France métropolitaine. Il y avait aussi une présence des Zouaves aussi en France. Certains bataillons qui étaient présents en France déjà avant la guerre 14. D'accord. Alors la 45e, disons, l'infanterie, elle vient d'Afrique du Nord. Il y a eu différents bataillons de marche des 3 premiers régiments de Zouaves qui en faisaient partie. Ici, c'est le 2e régiment qu'on reconnaît au taubon blanc. La couleur identifie le régiment en blanc. Donc ça, cette tenue, globalement, elle n'a quasiment pas changé depuis le Second Empire puisqu'elle date à peu près dans les grandes lignes des débuts des années 1850. Mais elle a été mise à jour avec un armement qui a évolué, bien sûr. D'accord. Alors la tenue du Zouave pour la bataille de la Marne, vous avez le gilet boléro, donc vraiment le vêtement de tradition du Zouave qui est d'aspiration orientale, d'aspiration arabe et kabyle. Donc à l'origine, c'était des tenues plus ou moins qui étaient portées par les soldats qui étaient au service des Turcs quand les Français sont arrivés en Algérie. Et les Français, par la suite, ont gardé ces troupes à leur service en copiant l'uniforme. Donc ça a eu beaucoup de succès au 19e siècle puisque beaucoup de nations auront leur unité de Zouave. D'accord. Et donc il a une ceinture ? Alors vous avez le gilet et le boléro, donc la petite veste courte. Il y a une ceinture qui maintient un peu l'ensemble et qui sert à protéger du froid, notamment en Afrique du Nord. D'accord. Voilà. Alors vous avez le pantalon blanc. Les Zouave, ils ont soit un pantalon rouge ou un pantalon blanc. Mais pour la bataille de la Marne, pour des questions de discrétion, les chefs de corps ont demandé à ce que les soldats portent le pantalon blanc, le pantalon d'été. Et comme il faisait très chaud, ça tombait bien. Et c'est pour ça qu'on les voit avec ce pantalon. Et donc vous êtes en avance parce que vous avez déjà des bandes moltières. Alors les Zouave depuis 1910 possèdent des bandes moltières parce que ça allait très bien avec le Sarouel. Parce qu'avant, c'était les hot gates qui étaient beaucoup moins pratiques. Et donc on va leur tourner, Sébastien. Alors les Zouave, comme tous les soldats de l'armée française, possèdent un Avrezac. Alors sur ce Avrezac, ici vous avez la dotation qu'ils avaient au tout début de la guerre 14. C'est-à-dire... Toujours noir. Toujours noir. Avant-guerre, il est noir. Donc vous avez les souliers de rechange et de repos qui sont dans une musette. Par-dessus, et ça c'est typique aux Zouave, ils ont le pantalon rouge qu'ils ont porté aussi avec eux en plus du pantalon blanc. Au cas où ils devraient changer. Et par-dessus, vous avez le collet à capuchons. Les Zouave, à cette époque, n'ont pas de capote. Ils ont un collet avec une capuche. Ça vient des tenues qu'ils avaient directement en Afrique du Nord. Et ici, vous avez la gamelle individuelle comme tous les soldats de l'armée française. S'ajoute à cela, pour les hommes du rang, et les caporaux. Ils portent ce qu'on appelle des ustensiles collectifs de campement. Ici, vous avez un plat à quatre. Un plat à quatre. Il sert à faire à manger pour plusieurs hommes. Et notre soldat possède la serpe. Donc il est un outil de campement pour couper du bois. Voilà, pour les bivouacs. Alors je crois qu'il a une petite spécialité avec ce qu'on retrouve, sa cartouchière. Alors, voilà. Alors, voilà. Alors, ici, l'équipement, c'est autour du ceinturon. Décalé sur le côté pour avoir bien les cartouchières en face. Ah, ouais, ouais. Les oaves sont coquées. Vous avez deux cartouchières et vous avez la baïonnette. La baïonnette Rosalie qui est standard avec le fusil de l'Ebel. On va tourner. Et ici, vous avez la troisième cartouchière qui est spécifique aux oaves. Pour ne pas embêter le gilet qui est porté par-dessus l'équipement, on a fabriqué une cartouchière spécifique qui était surbaissée. Voilà. Oui, c'est vraiment utile. Et vous avez, bien sûr, la gourde de un litre qui est portée en métropole. D'accord. Donc il y avait aussi certains... Thierry, il y avait une gourde de deux litres. Mais là, c'est la un litre parce que vous êtes en métropole. Normalement, en Afrique du Nord, ils ont la gourde de deux litres. De deux litres. Alors certains avaient le pactage d'Afrique du Nord avec la gourde de deux litres et certains avaient la gourde d'un litre. Ça dépend des unités. Et bien sûr, la chéchia. La chéchia, oui. Qui protège de tout sauf en fait de rien. Qui est une coiffure de tradition et que les oaves maintiennent beaucoup. D'accord. C'est très reconnaissable à distance. C'est parfait. Alors Marine, ici, pourquoi est-ce qu'on s'arrête pour faire quelques images ? On se trouve ici car pendant la bataille, c'était une infirmerie, un poste avancé. Et en mémoire de ce qui s'est passé, les soldats venaient en pèlerinage année après année. D'où les graffitis. Marquaient en effet un petit mouf pour se souvenir qu'ils étaient passés ici. Je sais que dans les épisodes précédents, on sait que vous allez devenir infirmière. Donc je pense que celui-ci est vraiment intéressant. On voit, c'est une infirmière française qui a écrit « Hommage à nos vaillants héros ». Donc tout le monde passait et laissait comme ça un peu, non pas un ex-voto, un témoignage, un graffiti. C'est assez impressionnant. Merci beaucoup Marine. Mon capitaine, un lieu chargé d'histoire, de mémoire, surtout des combats extraordinaires, d'une violence incroyable, ici à Etrépi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Nous sommes le 6 septembre, il est 18h, que décide le commandement ? Le commandement a décidé de reprendre toute cette zone car tout à l'heure, nous avons évoqué les 160 canons. Les 160 canons de 105, de 150 se trouvent ici. À Trocy-en-Mulcien, sur cette commune de Trocy-en-Mulcien, le Guéatremme aussi, en effet. Donc la possibilité pour se rendre là-bas, c'est de faire sauter le verrou qui est ici, donc le verrou des trépillis. Il faut absolument prendre des trépillis pour pouvoir en fait récupérer ou en tout cas attaquer l'artillerie, l'artillerie lourde qui se trouve là-bas. Très bien. Donc à 20h, il me semble qu'on donne le... Donc l'ordre est donné à 18h. Ah oui, 18h. 18h et à 20h, ils avancent. À 20h, il va y avoir un bombardement, un appui de l'artillerie. On prépare et donc les Zouaves vont se lancer à l'attaque. À l'attaque. Mais le plan d'origine était avec le commandant Durbal et on s'est rendu compte que le pauvre commandant Durbal est mort à Barcy, on en a parlé. Donc ça va être le lieutenant-colonel Dubu-Jadou, Dubu-Jadou, il ne faut pas écorcer son nom, qui va prendre le commandement de ces unités de Zouaves. Et donc, pour être précis, c'est le 4e bataillon du 2e régiment de Zouaves. À peu près combien ? Ça fait combien à peu près de personnes ? Combien de soldats ? Alors on va maintenir le suspense. D'accord. Car on va attendre le fait générateur de l'événement. Donc, ils partent à l'assaut, bayonette au canon, et les combats vont commencer au niveau du cimetière, dans les bois environnants. Ça va être terrible. Mais le gros problème, c'est qu'à un moment, il y a un incendie dans une grange qui se trouve juste ici. Juste ici, oui, à côté de nous. Et l'incendie de la grange va faire qu'on va avoir une lumière comme au plein jour. Et là, les Zouaves se rendent compte qu'ils sont où il y a... Ils sont au milieu de près de 2 000, 3 000 Allemands qui sont positionnés ici. Et là, vous pouvez nous donner le chiffre. Et à ce moment-là, les Allemands se rendent compte qu'il n'y a que 700 Zouaves qui sont donc présents ici. Donc, 700 Zouaves ont réussi à prendre d'assaut le village. Je crois que les combats de rue ont été d'une violence rare. Tout à fait, oui. Et réussissent à repousser en fait, les Allemands jusqu'ici. La grange s'enflamme, le plateau, on se rend compte qu'ils sont... Les Zouaves sont repoussées, je suppose, après. Oui, malheureusement, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Parce qu'il me semble que les mêmes Zouaves qui vont combattre ici, on va les retrouver dans un autre épisode assez important de la Première Guerre mondiale en 1915. Oui, le deuxième régiment de marche de Zouaves va se retrouver en Belgique. Et ils vont donc à supporter une attaque au gaz dans les environs d'Ypres. D'accord. Et pour nos internautes, il faut aussi souligner que ce même soir, là, au moment où les Zouaves attaquent, en fait, des taxis, les célèbres taxis de la Marne sont en train de partir de Gagny direction le Plessis-Belleville. C'est vraiment un fait concomitant. Alors, on pourrait évoquer tout d'autres combats. L'idée, c'est de comprendre qu'au nord, la 6e armée s'étend, plus au nord. Donc, je vais pouvoir citer les combats de la ferme de Nojon, très important, la crête d'Étavigny, les combats d'Assis-en-Mulcien, 26 manœuvres, ou encore la ferme de Poligny, à côté de Puysieux, ce sont des combats qui continuent de l'autre côté. Nous sommes le 8e, le 9e, le 10e, l'artillerie continue sur le plateau. Et le 10e, qu'est-ce qui se passe, mon capitaine Le 10e ? Les forces françaises vont reprendre et trépillées en étant persuadées de rencontrer une résistance allemande. Une résistance allemande. Mais elle a un point de résistance allemande. Les teutons ont fui. Les Allemands sont partis. Les Allemands sont partis. Et donc, on va à ce moment-là retrouver notre lieutenant-colonel du Bujadou qui se retrouve donc juste là à l'angle du cimetière. L'angle du cimetière. Mort. Et à côté de lui, un zouave, le crâne fracassé, mais qui a à ses côtés également sa baïonnette rentrée dans le corps d'un Allemand. Donc, c'est un, on va dire, comment dire, une image des combats. Donc, cette horreur, cette dureté, cette violence où on va retrouver un officier supérieur parce qu'il est lieutenant-colonel à côté d'un de ses hommes, un des zouaves. À partir du 11 septembre, à partir du 11 septembre, en fait, on va commencer justement à enterrer les morts. Donc, vous avez derrière nous le deuxième monument qui a été inauguré en 1915, le même sur lequel on a commencé tout à l'heure. On va commencer à enterrer nos morts. Et justement, ce que je vous propose, c'est d'aller directement à la nécropole où la plupart des combattants... ceux qui vont pouvoir être enterrés parce que malheureusement, il va y avoir des soldats allemands qu'on ne va pas pouvoir enterrer. Et il va y avoir... Ils vont faire des brûlots. Et ça, on l'avait déjà évoqué. On va faire brûler plus de 600 corps de soldats allemands qui n'ont pas pu être enterrés et qui n'étaient plus connus. Allons à la nécropole, mon capitaine. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, capitaine, nous voici de retour dans notre musée. Nous avions laissé les internautes à être épillés. Oui. Puis la grande nécropole avec une question. Pourquoi l'armée allemande est-elle partie ? Puisque le 10 septembre, nous trouvons... Avez-vous une idée ? J'ai eu une petite idée d'une course à la mer, peut-être. Alors, avant la course à la mer, mon capitaine, peut-être que l'ensemble, en fait, de la contre-attaque de Joffre a réussi. Elle avait donné des résultats. Et en effet, la course à la mer va démarrer à partir de la bataille de l'Urk, à partir de la bataille de la Marne, à partir de la... Mais en effet, l'ensemble de la contre-attaque ayant réussi sur l'ensemble du front jusqu'à Verdun, la contre-attaque a réussi, les Allemands sont obligés d'évacuer, sont obligés de se retirer pour pouvoir repositionner, se repositionner plus au nord. Et l'idée, c'est qu'en effet, les deux armées, l'armée française et l'armée allemande, vont aller jusqu'à la mer du nord. Et arriver à la mer du nord, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, il va y avoir... Les armées vont s'enterrer et on va passer d'une guerre de mouvements à une guerre de positions qui va durer un moment... Quatre ans. Quatre ans. Et on va se retrouver... On ne peut pas aller plus loin. Les Allemands vont défendre leur position. Donc, on creuse des tranchées. Les Français vont faire de même. Pendant quatre ans, ça ne va pas bouger. Le front ne va pratiquement pas bouger jusqu'en avril 1918. Et en avril 1918, les Allemands vont réussir à percer ce front, vont de nouveau arriver près de Paris et ça sera la deuxième bataille. La deuxième bataille de la Marne. La deuxième bataille de la Marne. Celle-ci va aussi réussir et repousser les Allemands jusqu'au mois de novembre 1918. Est-ce qu'on pourrait laisser peut-être le mot de la fin au général de la première armée allemande à qui on posait la question mais comment expliquer cette défaite de l'armée allemande ou cette victoire de l'armée française ? Mon capitaine ? Eh oui. Donc, c'est Alexander von Kluge, commandant de la première armée, qui va expliquer dans ses mémoires comment ça a bien pu se passer. Donc, si vous voulez des raisons matérielles de notre échec, reportez-vous aux journaux du temps. Ils vous parleront du manque de munitions, d'un ravitaillement défectueux, tout ceci est exact. Mais il y a une raison qui prime toutes les autres et c'est selon moi décisif. c'est l'aptitude tout à fait extraordinaire et particulière aux soldats français de se ressaisir rapidement. C'est là un facteur qui se traduit difficilement en chiffres et qui, par conséquent, déroute le calculateur le plus précis et le plus prévoyant. Que des hommes se fassent tuer sur place, c'est là une chose bien connue et escomptée dans chaque plan de bataille. Mais que des hommes ayant reculé pendant dix jours, que des hommes couchés par terre à demi-morts de fatigue puissent reprendre le fusil et attaquer au son du clairon, c'est là une possibilité dont il n'a jamais été question dans nos écoles de guerre. Merci mon capitaine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux et j'espère que vous le serez encore. Continuez de soutenir toutes les associations de mémoire. On tient à les remercier que ce soit Histoire et Collection avec qui on était, le musée de Villeroy, les Amis du musée, CNM14, les associations de construction. On a parlé du taxi. Ce qui est intéressant, Brice Bélier et son taxi. On lui passe un petit bonjour aussi à Brice. Toutes ces associations, ce sont des bénévoles. Ils ont aussi besoin de votre soutien. Donc n'hésitez pas à adhérer, à adhérer et à les soutenir. Soutenez le musée. Devenez ambassadeur soit du musée, soit son territoire. En tout cas, on voulait vous remercier. On va remercier aussi Stéphanie. Oui, Stéphanie qui passe de notre côté. Stéphanie qui nous a vraiment suivis. Elle nous a suivis partout. Avec plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. Merci à tous et on vous dit à la prochaine fois et continuez de soutenir le musée. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Donc là, en fin de compte, à gauche, ça correspond à la droite et à droite, putain. J'ai tout repris. Je te disais que c'est à gauche. Mais non. Que je le fasse. Allez, vous êtes prêts ? Oh, les ozios. Avancez, c'est parti. Il continue. Et Raymond, il continue. Raymond, il continue. Raymond, pour l'arrêter, ce n'est pas possible. Et Jean-Christophe d'ici qui fait un peu Terminator. Merci. C'est 800, il y a le T-1000. Terminator. Là où. Le monument. Attends, attends. Elle va nous donner le top. Oui, moi, j'y vais. Vous savez. Mais qui peut battre Raymond, déjà ? Personne. Personne. Raymond est imbattable. Raymond est imbattable. On va sortir une série Raymond. Raymond à la ferme. Raymond dans les champs. Mon petit. C'est mon petit, là. Regarde, regarde. Pour une fois. L'automne. Qui part en même temps. Moi, j'espère que le documentaire, ça sera plus... Jean-Christophe qui part en même temps, du coup, j'enregistre en même temps. J.C., tu coupes ton micro. Ah, pardon. Est-ce qu'on le refait ? Tu gardes ça ? Comment on fait ? Là, c'est un peu dans le noir. C'est un peu dans le noir. Tu n'as pas de couleur. Je n'ai pas de couleur. Les figurants, c'est bon ? Action ! 4, 5, 6, cueillir des cerises. On craque. 7, 8, 9, dans un panier 9. On craque. 10, 11, 11 ans. On y va, on se reconcentre. Elle ne peut plus appuyer. Allez, 20, 2. Allez. 20, 2. Le lieutenant-colonel Duboujadou se trouve avoir le commandement, alors que Duboujadou, normalement, ce n'était pas lui. C'était un autre. C'était Morales. C'était Morales Durbal, qu'on ne connaît pas ce petit prénom qu'il avait et que tout le monde appréciait beaucoup. Et donc, Durbal étant mort, Duboujadou prend le commandement. Et là, à 20 heures, à 20 heures précises, car dans l'armée française, on est précis, monsieur. À 20 heures précises, c'est une pluie d'obus. Ah oui, c'est... Eh oui. On prépare l'attaque. On prépare l'attaque. Et lorsque les ouaves, fiers, beaux, foncent sur eux et trépillis, ils vont se battre comme des lions. Mais malheureusement, malheureusement, un Prussien mal embouché avait laissé tomber une cigarette dans la grande. Et là, cet imbécile met le feu. Et que se passe-t-il ? Eh bien, soudain, c'est un éclaircissement à son lumière. Le spectacle de mots, il y a de la lumière partout. Et nos amis allemands qui étaient présents se rendent compte qu'il n'y a que 700 petits ouaves. Des petits ouaves comme ça. Regarde la tête de tes gars. Regarde la tête de tes gars. Toutes petites ouaves. Pas grand-midi. Il y a une voiture qui est passée au moment de la lumette. Bon, allez. On y va. Viens. Sous-titrage ST' 501